La commune rural de Bintagungu est une commune qui fait partie du cercle de Gundam, située au nord du chef-lieu du cercle Gundam à environ 50 km, une cinquantaine de kilomètres. Elle est limitée à l'est et au nord par la commune de Sakane, à l'ouest par la commune d'Isabiri et au sud par la commune du Télé. La population est estimée selon le service du plat en 2018 à 11 134 habitants, ça c'est en 2018, composée essentiellement de soré, de tamachèques et de peules qui ont pour activité l'agriculture, l'élevage, la pêche et bien sûr le petit commerce. Bintagungu La principale difficulté c'est le manque d'eau dans nos lacs parce qu'il faut le dire, la commune de Bintagungu est une commune citée à cheval sur quatre lacs. Le lac Fagibine, le lac Goubert, le lac Takara et le lac Télé. Donc toutes les activités que j'ai énumérées sont faites à l'intérieur des lacs, c'est-à-dire toute la majeure partie de la population vit de l'exploitation de ces lacs. Maintenant la difficulté aujourd'hui c'est que depuis 2014 nous assista à un hachessement des lacs et ce qui provoque un déplacement massif, surtout des jeunes, les bras valides. Le lac Fagibine a tari pendant cinq ans. L'année dernière nous avons eu de l'eau, en tout cas pour nous c'est l'espoir qui est revenu, mais force est de reconnaître que la crue n'arrive pas à atteindre le Fagibine jusqu'à présent. La seconde difficulté c'est le manque d'eau, l'insuffisance d'eau potable à travers la commune. Et cette insuffisance, malgré nos efforts, moi je suis là depuis 2013, mais tous les tirages, parce que nous avons hérité d'une commune où toutes les activités étaient concentrées sur Bintagongo village, les sept autres villages jusqu'en 2013 il n'y a pas eu assez d'action. À présent nous avons encore deux villages, Tadjilam et Al-Fawwa Bargouch, qui n'ont aucune source d'eau. Par endroit également, nous sommes confrontés souvent dans nos actions à un problème de qualité d'eau. L'autre difficulté, l'autre difficulté qui est une résultante de l'assaisement des lacs, c'est le départ de la population. Et pour nous, certains parlent de l'insécurité, non, c'est à cause de l'insécurité alimentaire. Moi j'ai toujours dit que nous avons une insécurité latente qui est l'insécurité la plus vilaine dont l'homme du Fagibine n'est pas habité. C'est ça l'insécurité alimentaire et c'est ce qui fait partie de la population. C'est ce qui fait partie de l'insécurité de l'insécurité. C'est très intéressant. Et pour l'exercice, je veux dire qu'il est un exercice qui est très important qui est la première fois nous avons un exercice associé à l'un de l'un. Et nous devons savoir que nous devons être aidés avec notre famille. Dans notre séance, nous devons présenter les compétences les compétences mais nous devons l'assassurer les compétences et les compétences pour les gestions Nous nous battons seulement avec l'aide des partenaires, des humanitaires qui savent que nous sommes dans des difficultés qui nous aident, mais les ressources internes, nous avons des difficultés à les mobiliser face à une population qui est déjà vulnérable. Voilà en un moment les difficultés que nous traversons. La décentralisation, même la politique de la décentralisation, l'esprit de la décentralisation, c'est de mettre ensemble nos impôts et taxes et programmer des actions de développement, les suivre ensemble. C'est ça la politique de la décentralisation. Et nous sommes dans une situation où recouvrir ces impôts et taxes relèvent des quasi-impossibles. Donc pour qu'on continue à exister, il faut obligatoirement, essentiellement, l'appui de ces partenaires-là. Sur le plan sanitaire, nous n'avons pas assez de problèmes. Nous nous sommes battus à avoir des infrastructures dignes de ce nom. Nous avons quelques difficultés aujourd'hui parce que notre médecin s'est fait mitter, je le dirais comme ça. Nous n'avons plus de médecin ici aujourd'hui, nous avons un technicien supérieur de santé. Donc nous n'avons que des matrons. C'est une autre difficulté que nous avons. Notre commune est divisée en deux pôles. Il y a le pôle nord qui regroupe Pintabungu, Taksina, Tufazouf, Tihigren. Et là, tous ces villages sont dans un rayon de moins de 5 km de calé pour le CESCOM. Mais nous avons le pôle sud qui est composé de trois Al-Fahou et Etével qui sont à 25 km du CESCOM. Donc, compte tenu de l'accessibilité, l'accessibilité est très compliquée souvent. Donc, nous avons aussi cette difficulté. Sinon, dans l'aspect organisationnel, je crois que beaucoup a été fait pour la santé ici, Inchial. Nous avons des difficultés à l'école. Parce que dans la commune, nous avons cinq écoles. Dans les cinq écoles, il y a une école qui est dans des maisons en banco. qui est dans des maisons en banco. Et à l'école d'Al-Fahou et Tufazouf et Tihigren, qui, malgré nos efforts, n'ont pas de clôture. Et Tihigren, cette année, même les classes sont dégradées. Au niveau de l'école de Bintagungu, c'est là où nous avons des difficultés. Les difficultés, c'est quoi ? L'école de Bintagungu dépasse 800 élèves. Avec l'appui des partenaires Camrys, Le Peur Heureux, nous avons quand même eu, parce qu'on n'avait pratiquement pas de salle de classe, l'école était au marché dans les magasins. Donc nous nous sommes battus quand même à avoir trois blocs flammes neufs. Vraiment, il n'y a pas un problème de salle de classe. Les directions ont été reconstituées ou réhabilitées. Nous avons un point d'eau au niveau de l'école. Ce groupe scolaire n'est pas clôturé. Nous sommes en train de nous battre avec les partenaires pour pouvoir clôturer cette école. On ne peut pas enseigner sans enseignants. Et ça, c'est une difficulté. Nous avons des classes de 100, 120, voire 130 élèves. Et pour un effectif total de sept enseignants, sur papier, ces sept enseignants, s'ils sont là au complet, y compris les directeurs, chaque enseignant aura quand même une classe. Sept enseignants pour neuf classes, c'est quasi impossible. Parce que, c'est vrai, dans certaines zones, trois enseignants peuvent prendre six classes. Ça, c'est la double division. Dans notre cas, la double division n'est pas possible. Il y a deux villages. Il y a deux villages. Il y a 18 kilomètres de Bintangou. Il n'y a pas d'école. Tout Fasrouf, qui constitue un gros village, il n'y a pas d'école. Nous avons délibéré pour la création de ces écoles-là. Je crois que si on crée de nouveaux aussi, ça va nous créer des problèmes. Mais c'est un besoin qui est là. Chaque enfant a droit à l'école. Au XXIe siècle, un enfant ne peut pas quitter à 18 kilomètres pour venir prendre des cours. Alors qu'avoir une école, c'est son droit. Sous-titrage Société Radio-Canada